Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Transpantiver 2, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Alors depuis la dernière vidéo, j'ai bien avancé, j'ai finalement terminé la construction de cette bifurcation de l'impossible. Alors voilà à quoi ça ressemble, c'est compliqué, c'est-à-dire que c'est une grosse bifurcation, c'est vraiment, on prend un petit screen, donc c'est vraiment gros, alors je vais vous montrer comment j'ai fait tout de suite. Alors premièrement, donc en arrivant ici de Bourgouin-Jalieu et donc de Chambéry ou de Grenoble, on a notre voie ici, tac tac tac, et ici on peut bifurquer à gauche, on fait un grand évitement, là on passe sous un premier rail, sous un autre, puis en même temps, enfin là bon là c'est un peu un micmac, et au final on arrive et on se raccorde ici pour venir faire terminus à Saint-Exupéry. Dans l'autre sens, on garde la LGV un peu plus longtemps, on quitte ici, et là on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on descend, et on se raccorde à notre ligne classique. Ensuite, on a de toute façon la LGV là, les deux branches, vous voyez, qui continuent tout droit, ici et ici, donc avec un petit écart. Alors, ce petit écart qui permet là à notre, donc là ça c'est quand on arrive de Lyon, quand on arrivera de Lyon ici, Saint-Priest, j'ai modifié la gare, alors d'ailleurs j'ai changé les quais, j'ai changé un peu le devant de la gare, et j'ai surtout raccourci la gare ici, on avait deux, enfin un quai de 40 mètres que j'ai enlevé, pour pouvoir ici, directement après la gare, tourner à gauche, pour notre ligne à grande vitesse. Vous voyez là, on passe sous l'autoroute, hop, et on vient se raccorder sur ce fil d'oreille là, pour aller donc en direction de Valence. Et dans l'autre sens, alors normalement dans la vraie vie, on part directement à gauche, vous voyez, et on se raccorde là, mais on n'aurait pas eu la place ici avec le dépôt. Donc déjà j'ai enlevé un dépôt, donc on n'a plus qu'un dépôt, et là c'est des voies en butoir, du coup, que j'ai laissées. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient passer sous le rail ici avec un tunnel, et puis finalement, on vient se raccorder ici. C'était mieux comme ça, on faisait un peu plus long, c'est sûr, de faire ça, mais ça permettait de mieux se raccorder ici. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble. Ensuite, voilà, donc vue de haut, ça ressemble à ça. Donc là on a notre ligne classique, du coup, qui fait comme ça. Ça c'est pas trop un problème. Ensuite là j'ai remis mon autoroute, ici avec une entrée dans Saint-Priest. Là, l'échangeur, là on passe sous la LGV, et j'ai rajouté cette petite entrée ici à Bourgouin-Jalieu. Donc après, il n'y a pas beaucoup de changements. On peut remettre le jeu en play, normalement, ça n'a pas dû casser grand-chose. Et j'ai mis ensuite les carrés, etc. Là où il faut. Donc là on va reprendre depuis nos rails ici. Rail type LGV, donc vous voyez, on prend nos rails là. Et on va donc se fier par rapport à ce rail là, pour venir connecter ici ma voie, mon autre voie. Donc là, on va passer sur du 320 à partir d'ici. Et le but, vous voyez, ça va être de venir raccorder les deux rails comme ceci. En vrai là, ça raccorde bien. Ouais, donc le but c'est de se raccorder ici. De se raccorder ici comme ça. Voilà, très bien, tout simplement. Ensuite on va casser. Casser un peu tout ça, donc pour remettre tout ce qui va être les supports caténaires là, du bon côté. Du coup, vous voyez qu'ils soient à droite. C'est beaucoup plus logique dans la disposition. Oui, on a des véhicules en très mauvais état. Je sais, je sais. Mon réseau commence à se faire ancien. Donc là, on va tout redisposer correctement. Et là, non, là c'est pas bon. Bon là, vous me direz, il y a peu d'importance à partir d'ici. Je vais quand même mettre correctement. Voilà, par question d'esthétisme. Hop, voilà, donc ça c'est déjà bien. Bien, ensuite ici, ici, ici. Là, tout est bon jusque là. Hop. On change ça. Là, on va partir en ligne droite. Avec talus. D'ailleurs, là, j'ai mis que ça suivait le terrain. Alors, j'espère que c'est quand même pas trop dégueu et que c'est bien, bien plat comme il faut. Et que ça n'a pas fait un truc, un truc hideux. Vous voyez, parce que là, j'ai mis que mes rails suivent le terrain. Bon, après, c'est de la LGV. Donc, si ça monte, ça descend un peu tout le temps. C'est pas gênant, gênant. Là, normalement, tout était bien beau ici. Et là, pareil, normalement, ici, tout est bien joli. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir de soucis. Et ensuite, là, on arrive de toute façon à Syntex. Très bien, très bien. Bon, on a finalement, voilà, en gros, le rendu final. On a quand même quelque chose de plutôt cool. Bon, ça prend beaucoup de place. Il fallait s'y attendre. Et là, donc, on va connecter ce petit morceau-là. Bah, il faut qu'on le connecte ici. Ici, ici. Donc, il faut qu'on traverse là. Et là, il va falloir qu'on passe sous l'autoroute. Donc, là, vous voyez, on montait comme ça. On montait sur la gauche. Je sais pas si on montait à 320 ou à 300. Non, on est bien à 320, ok. Et là, enfin, qu'on passe sous l'autoroute. Alors, peut-être à la rigueur, il vaut mieux qu'on monte tout droit, du coup. Peut-être plus logique. Pour venir ici, en fait, à Valence TGV. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à Valence TGV. Donc, si on se fait un truc droit... Un truc droit, ça serait peut-être plus logique. Parce que là, du coup, on va mettre en pause. On va refaire. De toute façon, on ne pourra pas rester sur le bord de l'autoroute. Indéfiniment. Donc là, le fait que ça monte, c'est pas un souci. C'est pas un souci, c'est pas un souci. Et vous voyez, on monte tout droit, comme ça. De toute façon, il faudra bien qu'on monte, effectivement. L'autoroute, on verra comment on la fait passer. Et à la rigueur, il faudrait plus qu'on tourne dans ce sens-là. On va se faire à 320. On va prendre... On va prendre le tunnel. On va prendre la courbe limite. Et là, oui, bon, après, il faudra bien qu'on mette des tunnels à un moment donné. On va quelque chose comme ça. Et là, donc, on a l'autoroute. L'autoroute, l'autoroute. À faire passer. Alors, est-ce que... Le fait que l'autoroute passe en tunnel, ça ne me paraît pas être une idée folle. Parce que, du coup... Là, on est quand même relativement en contrebas. Donc, on peut passer en tunnel... Dès ici. Oui, il s'arrangeait pour passer en tunnel dès ici. Est-ce que si j'aurais eu les deux en une fois... Est-ce qu'on arrive à avoir quelque chose ? Ouais, on arrivera à avoir quelque chose. Ok. Donc, ouais, faire passer l'autoroute en tunnel en dessous, c'est pas mal. C'est très bien. Voyons, on se met à petite sortie par ici. Ouais, c'est nickel, comme ça. C'est nickel. Donc, là, on est là. Et puis, bon, on est globalement pas trop mal. Après, il faut qu'on aille, donc, tout droit. Alors, on va peut-être monter un peu haut. On va peut-être s'arrêter de monter par là, qui est à ce qu'on ait un tunnel un peu plus long. Même un peu avant. Donc, le tunnel type LGV. Donc, on se prend la courbe à 320. Et là, alors là, ça me fait un tunnel un peu long. Un tunnel un peu long, mais après, dans une zone... Ah ouais, non, on arrête peut-être de monter là pour le coup trop tôt maintenant. On a peut-être un peu trop tôt, du coup. Mais un tunnel ici, sur ma section entre Valence et Lyon, c'est pas irréaliste. Il y en a dans la vraie vie plus d'un, d'ailleurs. Mais on va peut-être un petit peu... Enfin, monter un petit peu encore. Quand même. Quand même, quand même. Genre, là. Et là, on va passer... Voilà. Par là... Bon, tant pis au niveau de la courbe, c'est un peu approximatif. Par là, on va passer sur du plat. Et là... Et là, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Donc là, ouais, petit tunnel. Hop. Et ensuite, derrière, ça tourne. Et ça descend. Et ça descend. Et ça arrive sur ma gare de Valence-TG. Clavification ici pour aller... En direction de Valence-Ville. En direction de Valence-Ville. Donc, il y aura des TGV qui passeront à Valence-Ville. Comme je vous avais déjà dit au début du Let's Play. Bon, là, on va... On est carrément sur le chemin de toutes les usines, j'ai l'impression. Donc, on va les enlever, du coup. Parce que, bah, elles vont nous gêner. C'est logiquement. Là, on va même se casser tout ça. Voilà. Pour se mettre un grand rail. Qui suit... Le relief. Alors, on monte comme ça. Ça redescend de l'autre côté. Ouais. Alors, on va vraiment essayer de faire comme dans la vraie vie. Un truc, vous voyez, qui suit les hauts et les bas. Donc, voilà. On redescend là. On se met quand même un petit... Vous voyez, un petit... Une petite pointe. Bon, je sais pas si c'est pas un peu trop pentu. Mais après... Après, c'est pour du TGV. Donc, ça va. Les gens que le TGV, dans la vraie vie, il est limité à des pentes de 35 pour 1000. Notamment sur la LGV Est Européenne. Où on atteint beaucoup cette hauteur. Là, il faut quand même qu'on reste assez haut. Parce que... Donc, pour le coup, il va falloir qu'on passe sur... Sur ma route. Comme dirait Black M. Ah, très drôle. Ouais, donc là, on va se garder ça. Je sais pas. J'ai peur que ça fasse trop... Trop d'un coup, vous voyez. Mais... On reste pas non plus tant que ça, hein. En termes de relief. C'est juste que moi, je suis habitué à faire les trucs relativement plats. Ça me paraît assez... Assez beaucoup. Donc, on va peut-être juste se refaire pour que ce soit beau. Au niveau de la courbe. Parce que ça m'avait l'air de faire une cassure un peu bizarre. Bon, juste que ça fasse une belle courbe. Ouais, on va se garder ça. Et ici, voilà. Donc, on va garder un peu de hauteur. Comme je disais. Parce que... Donc, il faut qu'on mette là un pont. Bon, le pont a l'air de rentrer largement. On va se faire ça. Et là, on met le pont. Et puis, tout le reste, on va mettre du talus. Tout le reste, on va mettre du talus. Est-ce que ça fait peut-être pas trop talus ? Bon, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Et donc là, on traverse ça avec un pont. Ok. Ensuite, donc cette route-là, déjà, elle ne nous sert à rien. Donc, on peut l'enlever. Et puis, on va assez rapidement se raccorder à Valence, déjà. On va enlever cette raffinerie qui va nous gêner. Et donc, toi. Toi, toi, toi. Là, on n'a pas les deux voies. On va mettre les deux voies. Toi, 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 toi. Bah, il faudrait que t'arrives genre comme ça. Du coup, dans l'idée. Dans l'idée, dans l'idée, ce serait un truc du genre. Ici, pareil, avec un talus au max. On diminue les coûts pour le pont. Parce que du remblai, on en a. Mais du béton, un peu moins. Bah, voilà. Voilà, voilà. Ça me dit bien, là. Ouais, on tourne. Tac. Un petit replat. On tourne là. Ensuite, le tunnel. Ok. Ça me paraît pas mal. Donc là, on a relié Lyon à Valence par ligne à grande vitesse. Oui, d'ailleurs, j'y pense. Un truc que je vous avais pas dit, que je voulais vous dire dans la dernière vidéo. C'est que j'ai enfin mis en place l'intéressé de nuit Paris-Nice. Enfin, Paris-Nice. Paris-Marseille-Toulon. Il est ici, vous voyez. Donc, il s'arrête à Marseille-Blancard, comme dans la vraie vie. Et à Toulon, du coup. Bon, il n'y a personne dedans. Il n'y a personne qui le prend. Mais, voilà. Il y a un train, toutes les une heures. C'est pour faire joli. Vous voyez, il file ici avec sa 26 000 et ses corails. En direction de Marseille et de Toulon. Et là, on a une UM3 de terre de haine qui file vers Lyon avec 279 personnes à bord. Bon, en tout cas, j'espère. J'espère vraiment que mon TGV va permettre de désaturer mon axe entre Valence et Lyon qui est toujours autant saturé. Bon, quand je vous montre, il n'y a pas grand monde. Mais, voilà, l'axe est vraiment saturé. Donc, j'espère que ça pourra désaturer. Qu'on va pouvoir enlever quelques trains ou diminuer les compositions. Et que les gens, du coup, prendront mon TGV entre Valence et Lyon. Je ne sais pas lequel sera le plus rapide. Parce que, bon, c'est vrai que là, le temps déjà d'aller à Valence-TGV et de prendre la LGV et de faire le raccord et tout. Je ne sais pas si ce n'est pas plus rapide de prendre la ligne classique. Mais, bon, au moins, la LGV aura le mérite d'être là. Bon, ensuite, après Valence, on avait déjà la sortie ici de Valence. On part en tunnel directement pour passer sous notre ville qui a bien grandi ici. On ressortait du tunnel par là. Et, en gros, après, le but, c'était de passer entre Cré et Livron. Et, ensuite, là, ça va être de descendre par là. Tac, 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 tac. Là, à Orange ou Bolen, enfin, entre les deux villes, il faut qu'on rechange de côté. Même, je pense, plutôt entre Pierlatte et Bolen. Il faut qu'on traverse. Pour revenir ici, là, on aura la bifurcation pour aller vers Nîmes. Ou alors, pour aller vers Avignon-TGV. Et, ensuite, là, d'Avignon-TGV, il faut qu'on passe au-dessus de Salon-Provence. pour, finalement, venir se raccorder à nos voies qui sont là en tunnel pour, ensuite, enfin, arriver à Marseille. D'ailleurs, à Marseille, j'ai changé toutes mes voies. J'ai mis des voies en mode française, là, de partout. Donc, ça fait plus joli, je trouve. Il faudrait que je fasse pareil à Lyon, mais ça prend un peu de temps. Donc, voilà. Donc, déjà, là, on a fait ça. Et, ce que je vous propose, ce que je vous propose, c'est de mettre un premier TGV. Maintenant qu'on a ce petit portion de LGV qui est disponible. Et ce premier TGV, on ne va pas le mettre en direction du sud. On va le mettre au départ de Valenceville. Quoique, est-ce qu'on le met maintenant ou pas ? Vous voyez mon TGV qui va faire Lyon, Saint-Exupéry, du coup, Valenceville. En vrai, oui, on va le mettre maintenant. On va le mettre maintenant. Donc, on va au moins faire la ligne. Donc, on part ici de Lyon, Saint-Exupéry. On ne s'arrête pas à Valence TGV, mais on s'arrête à Valenceville. Ensuite, on s'arrête à Montélimar. On s'arrête à Orange. Et on s'arrête à Avignon. On s'arrête à Arles. Et enfin, à Miramas Terminus. Donc, ouais, ça fait pas mal d'arrêts. C'est un TGV, une classique. Bon, sachant qu'il prendra uniquement à la montée à chaque fois. Ou à la descente en fonction du sens pour aller en direction de Lyon. Vous voyez, les gens ne pourront pas prendre le TGV juste pour faire, par exemple, Avignon-Valence. Non, non, non. Donc, là, c'est dans ce sens-là de la descente uniquement. Là, on décharge. On décharge. Là, on charge et on décharge. Là, on charge uniquement. Tout ça, on charge uniquement. Même en vrai, l'arrêt à Orange. Je pense que je vais supprimer l'arrêt à Orange. Je vais supprimer l'arrêt à Orange. Sinon, on s'arrête. Les gens ne prendront même plus le TER. Même si, dans la vraie vie, il s'y arrête, bien entendu. Donc, là, on charge uniquement. Et toi, on charge uniquement aussi. Donc, ça sera notre premier TGV. Donc, ce sera... On va le nommer Lyon-Miravas. Voilà. Et il faut qu'on mette donc nos signaux sur notre ligne à grande vitesse. Donc, là, déjà, hop, en bifurquant, il faut mon carré d'entrée. Là, on a le carré de sortie. Et ensuite, on va mettre tout ce qui est signaux TVM ici. TVM se cache ici. Alors, on va déjà mettre à la sortie de la gare. Bah, de la gare. Donc, on va déjà mettre toit et toit. C'est vrai qu'ici, j'avais réussi à faire un truc assez stylé. Je suis content. Ensuite, du coup, ça protège, en fait, les deux. OK. Donc, là, on va se faire ça. Sachant qu'il faut qu'on mette des installations permanentes de contresens de partout. On va qu'on puisse aller dans les deux sens. Donc, un premier canton. Ici, on va, au niveau de la distance, essayer de se faire quand même quelque chose pas trop mal. Là, toi, hop. Toi, comme ça. C'est peut-être un peu proche, mais on est dans une zone d'accélération ou de décélération. On va utiliser les supports caténaires en repère. Voilà. Pour bien placer tout ça. Voilà. Il faudra aussi que je mette le grillage, du coup, aux abords de la voie. Pour protéger. Donc, là, hop. Et puis, là, on va petit à petit arriver dans une zone assez fatidique. Donc, la zone fatidique. La zone fatidique. On va donc se mettre le repère juste devant, ici. Ici ou là. Là, c'est quand même loin. Je serais tenté de rajouter quand même un petit canton, ici. Et là, j'ai fait n'importe quoi en mettant le repère à gauche, vu que normalement, il doit être à droite. Du coup, il y a un arbre qui nous gêne. Ok. Et puis, donc, on va se mettre... Bon, on va essayer de garder les distances. Donc, on va en mettre un là. Voilà. Et puis, on va même en... Bah, du coup, ici, forcément, là, on a le carré d'entrée. On va quand même se rajouter un signal là. Et on va dire que ce carré de Saint-Exupéry seront donc prioritaires. Voilà. Et là, pour aller à Saint-Ex, ici. Il va aussi me falloir un signal. Voilà. Donc là, il faut toi. Toi. Ici. Ici, ici. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça, comme ça. Comme ça. Euh, non. Du coup, c'est l'inverse. Comme ça. Comme ça. Euh, non. Toi, tu vas à droite. Ah, je fais n'importe quoi. Et toi, ici. Ok. Euh, comme ça. Donc là, ici, on a le raccord. Ensuite. Ensuite, ensuite, ensuite. Donc ici, on va faire... Voilà. Il faut bien trouver la sortie. Tic-tac. Tic. Tac. Euh, et puis, on va en mettre... On va aussi en mettre devant, du coup. Euh... On va mettre là. Tac, tac. Voilà. Bon, là, on va laisser ça comme c'est... On va dire, ce n'est pas une zone très importante. Euh... Là, ça tourne. Ça vient là. Ok. Bon, on va laisser ça. Là, au niveau des signaux, ça me paraît déjà pas mal. Là, ensuite, il y aura la sortie de valence. Donc, on peut juste se mettre ce à la sortie. Voilà. Déjà, juste ça. Et... Ouais, du coup, ça, ça fait sortie-entrée. Là, on n'a que sortie. Ouais. Ok. Et on va pouvoir, déjà, au moins, mettre un petit TGV sur cette ligne-là. Juste histoire de dire qu'on commence à voir des trains sur nos lignes à grande vitesse. Bon, on fera pas le cabraille dans cette vidéo, mais on fera le cabraille plus tard. Et, donc, sur cette liaison-là... Ah, mais non, du coup, il ne faut pas que je fasse sortir mon TGV là, sinon, il ne pourra pas rejoindre ma gare TGV. On va le faire sortir là, puis il prendra un peu la nuit classique pour aller à son point. Donc là, maintenant, on a un mode de TGV très, très, très complet. Donc, on a pas mal de choix. Alors, on va peut-être un Ouigo, on va mettre un TGV classique. On va mettre... Un duplex. Ah, je mettrais bien un duplex de base. En 25 000, du coup. Je mettrais bien, ouais, un duplex. Bah, un duplex, tout simplement. Sur cette liaison-là, bleu. Ou non, en Inouï. Allez, un duplex de base, mais en Inouï. Vous voyez, enfin, Inouï, Inouï vite fait, quoi. Juste avec les couleurs. Donc, on se met ça là, sur TGV, Lyon, Miramas. Voilà. Donc là, comme ça, on aura construit notre LGV entre... Entre... Oula, il y a mon jeu qui crache. Enfin, qui crache, qui ne répond plus. On aura construit notre LGV, donc entre Lyon et Valence. Ah, ok, c'est bon. Ça répond de nouveau. Alors, est-ce que le train est bien sur la ligne ? Bon, alors là, du coup, pour l'instant, ça va amener un peu plus de gens sur notre aéroport. Du coup, dans la logique, mais après, ça dessaturera. Donc, les TGV qui s'arrêteront à Valence TGV, ce sera les TGV qui iront vers Nîmes. Comme dans la vraie vie. Donc, dans la prochaine vidéo, on s'attèlera à faire ici de la bifurcation. Donc, la bifurcation qui permet d'aller depuis Nîmes ou Avignon en direction de Valence. Voilà. On ne le fait pas dans cette vidéo parce que ça prendrait trop de temps. Et puis, ensuite, il faudra qu'on se termine à le petit bout pour aller à Marseille. Et j'ai vu ici un truc à Lyon. Je me suis dit que vous voyez ce petit morceau ici de ligne à grande vitesse. On pourrait juste pour la déco... Enfin, pour la déco. Voilà, juste pour faire comme si nos TGV, en fait, continuaient plus loin. Bah, construire, en fait, ce petit morceau de voie. Bah, en direction, du coup, du bord de la map. Ça n'aurait pas vraiment d'intérêt, on va dire, au niveau de... Commercial. Mais, c'est pour faire genre. Donc là, on va supprimer tout ça. On supprime ça. Hop, 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 hop. Et on va s'amener ça. S'amener ce... Bon, là, on met un talus. C'est très bien, talus. Et on s'amène ça. Là, du coup, on se met le pont. Bon, normalement... Alors, bien sûr, normalement, on passerait plutôt entre Lyon et Amberieux. On passe pas après Amberieux en arrivant de syntaxe. Mais, bon, vous avez compris que là, on adapte au jeu. On n'est pas tout le temps dans un souci de faire comme dans la réalité. Et là, il faudrait... Alors, si on passe comme ça, c'est très bien. Comme ça, on a à la fois le pont et derrière le tunnel. Donc, on se met le tout en courbe. De manière à avoir un gros tunnel, c'est possible. Un gros tunnel qui finit jamais. Voilà. Un gros et unique tunnel. Hop. Donc, tunnel ici. C'est pratique de finir en tunnel. Comme ça, on voit pas. Ça cache la misère. Et là, un grand pont. Hop. Voilà. Nickel. On se met juste le deuxième rail. Pour faire genre. Voilà. Mais de toute façon, ça va. Direction nulle part. Voilà. Et là, on casse ici. Comme ça, c'est comme si notre LGV continuait vers... D'autres destinations. Alors, on va juste... Un petit peu s'arranger. Voilà. Avec le terrain. Ici. Et puis là, on peut laisser... On peut laisser le talus comme il est. C'est pas dérangeant. C'est bien. Voilà. Bon, bah écoutez, on aura terminé pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Pour construire, comme je vous ai dit, notre section entre Valence, Avignon. Et la bifurcation qui va donc vers Nîmes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Salut tout le monde. C'était Léo. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada